Ecoute ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là, si ça t'intéresse pas, on va m'essayer bon week-end, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a le moyen de tout, tout est négociable, je te dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix... Et bien salut tout le monde les gars, c'est l'Artsoft, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va changer un peu les vidéos de d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon 11 types, ma Dream Team, donc je vais vous présenter les gars, un peu sous la forme d'un footmercato ou d'un PSG Inside, ou je ne sais plus comment s'appelle la chaîne du PSG, que je ne suis pas bien sûr, je suis pour Monaco, mais j'ai vu que Mathudy montrait son 11 des légendes, David Louis, Ibra, tout ça, ça m'a donné l'idée de vous montrer mon 11 de... mon 11 types quoi, la Dream Team, l'équipe que j'aurais fait si on aurait pu le faire avec toutes les générations possibles et imaginables. Donc, au cage, bien sûr, les générations que j'ai connues, les Platini, les Beckenbauer, je n'ai pas connu, ça ne fait pas partie de mes joueurs qui vont pouvoir être rajoutés à cette vidéo. Beckenbauer, je n'ai pas connu, Van Basten, je n'ai pas connu, c'est normal, je suis de 93, on ne peut pas tout connaître les gars, on est trop jeunes. Donc, là, vous allez voir, les joueurs que j'ai pu connaître quand j'étais petit, etc. Voilà, bref, au cage, en gardien type, je vais mettre, alors, on avait la nationalité brésilienne, un gardien qui se trouve dans FIFA, alors, ça sera Schmeichel, Peter Schmeichel, un joueur qui me faisait vraiment délirer, surtout en Coupe 98, quand il prend un but par Emmanuel Petit, ça m'avait fait délirer, non, c'était vraiment un très bon gardien, un des seuls gardiens qui m'a fait kiffer, et j'aurais pu mettre aussi Oliver Kahn dans les joueurs qui m'ont choqué, ou du moins dans les gardiens, Oliver Kahn, Schmeichel, fallait que j'en choisisse un, j'ai préféré Schmeichel, voilà, tout simplement, ça, c'est les goûts, les couleurs, ça, je ne choisis pas, c'est vrai qu'Oliver Kahn était assez choquant, j'aurais pu le mettre, mais Schmeichel, gardien dans mon 11 type. Ensuite, en défense, il va y avoir quasiment que du français de France 98, donc, normal, France 98, les bleus, champion du monde, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, donc, forcément, ça fait rêver, ils nous ont fait rêver, et c'est normal qu'ils fassent partie de mon 11 type, donc, la défense de ouf, Blanc, de Sailly, donc, de Sailly, aux côtés de Blanc, tranquillement, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, de Sailly, qu'est-ce qu'il fait, il est encore avec ses téléphones ? Comment ça se passe ? Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il fait, Marcel, dites-moi dans les commentaires ce qu'il fait, parce que dans le temps, il était tout le temps après son téléphone, bref, donc, en défense centrale de Sailly, Laurent Blanc, en défenseur gauche, bon ben, c'est pareil, je pense que c'est le joueur qui a choqué le plus de personnes en tant que latéral gauche, Roberto Carlos, avec sa frappe, surpuissante, rappelez-vous du coup franc qu'il avait mis contre la France, en préparatoire, c'était un truc de dingue, avec un effet de malade, si j'arrive à vous retrouver la vidéo, à moins que ce soit sous copyright, je vous la mets dans la vidéo, mais c'était une dingue, par thèse, il n'avait pas bougé, en même temps, il contourne le mur, alors que c'est un coup franc pour un droitier, bref, c'est un truc de malade, donc, défenseur gauche dans mon 11-tip, Roberto Carlos, ensuite, défenseur droit, je vais essayer de faire apparaître Lilian Thuram au montage, Lilian Thuram, pareil, c'était choquant, son doublé contre la Croatie, les deux seuls buts qu'il met avec l'équipe de France, latéral avec la Juve, pareil avec Parm, si je me souviens bien, il était latéral, très très fort, encore un défenseur qui faisait rêver, il y avait Willy Sagnol aussi, franchement, il m'avait envoyé du rêve, Willy Sagnol en 2006, avec ses centres, tout le temps en train de centrer, ça fait penser à Kurzawa maintenant, donc Willy Sagnol, mais bon, Lilian Thuram, c'est quand même la légende des bleus aussi, ensuite, milieu def, milieu centre, milieu def, bon, on est obligé de mettre la tourelle française, encore une fois, le grand patte, qui est milieu centre dans FIFA, Patrick Vieira, donc Patrick Vieira, le classique, au milieu du lieu, c'était, c'était plus que choquant, par contre, lui, quand tu me voyais jouer, pourquoi il apparaît pas là, dans le milieu, oh, là, il a le patte, là, le grand patte, 1m92, il paraissait fin, mais franchement, avec le ballon, il était, putain d'habit, à la récupération, une dinguerie, qu'elle était associée à ma quélé, que j'ai voulu mettre ici, à ses côtés, et je me suis dit, il y en a un autre qui m'avait fait rêver aussi, avec lequel je jouais tout le temps, à FIFA, 2002, 2003, avec la Juventus, un qui m'a fait rêver aussi, à ses côtés, aux côtés de Patrick Vieira, dans l'équipe, je vais mettre Edgar Davies, Edgar Davies, pardon, je suis en train de bugger, ça va tranquille, l'artsoft, bref, en milieu def, Edgar Davies, le mec, le seul mec que je connais, qui mettait des lunettes, c'est normal, il a des problèmes de vue, pour jouer au foot, joueur hollandais, d'ailleurs, j'espère qu'un jour, il sera dans les légendes de FIFA, et je jouerai tout le temps avec Edgar, franchement, ça sera du loup, ensuite, en milieu offensif, deux joueurs qui vont faire rêver, qui font toujours rêver, d'ailleurs, quand on regarde la diffusion, alors, il s'agit de, d'ailleurs, c'est pas dans les légendes, c'est dans les joueurs que j'ai, pour aller dans le Brésil, je pense que tout le monde va savoir qui c'est, donc, Brésil, MOC, milieu off, Ronaldinho, le roi du skill, celui qui a appris à tous les jeunes, quoi, dis-moi, qui a inspiré tous les jeunes à faire des gestes techniques, à faire des trucs de malade, comme il le faisait à la télé, c'était du lourd, les passes du dos, les machins, les tours du monde, c'était du truc, un malade mental, ce mec, j'espère qu'un jour, tu seras aussi dans les légendes de FIFA, et je pense que ça risque d'arriver dans pas très longtemps, vu que ça va pour être très bien dans ton club, ensuite, milieu offensif, gauche, ou du moins, milieu offensif toujours, dans le 11-type, Zinedine Zidane, le roi, le roi, le meilleur joueur de tous les temps, les gars, il n'y a pas à chier, ok, on est français, on est chauvin, mais, Zizou, c'est the joueur, si vous n'avez pas eu la chance de le voir jouer, ben, les gars, pas de chance du tout, franchement, là, Zidane, c'était la pureté, une pureté dans le football, vous avez des contrôles de malade, putain, putain, Zizou, je t'aime, bref, voilà pour les milieux, et en attaque, franchement, j'ai hésité encore à mettre Ronaldo en pointe, c'est R7, je parle bien de Cristiano Ronaldo, mais le cœur est resté, quoi, a pris le dessus, quoi, mon cœur de footballeur a pris le dessus, sur Ronaldo, j'ai décidé de mettre, le mettre, King Henry, voilà, qui vient de prendre sa retraite, en plus, donc, une doublette Henry, avec le joueur qui n'est pas dans le jeu encore, qui risquerait d'être dans les légendes l'année prochaine, ça serait vraiment le top, on l'attend, on l'attend, on l'attend avec Zidane, on l'attend, franchement, je souhaite que 3 légendes, Edgar David, Zidane, et Ronaldo, El Phenomeno, le gros Naldo, le numéro 9, du Real, du Barça, de l'Inter, un monstre, un monstre, tout simplement, donc, voici mon 11 types, désolé pour le montage, c'est pas le top, mais on essaye de faire avec, on essaye de faire avec, les gars, les moyens du bord, donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette vidéo, je ne l'ai pas fait par hasard, je veux savoir, quel est votre 11 types, les gars, dans les commentaires, ça m'intéresse de voir ce que vous pensez, de, voilà, de savoir l'équipe qui vous fait rêver, avec les différentes générations qui n'ont pas connu, les Ronaldo, etc., voir ce que vous, ça serait votre 11 types, j'imagine qu'il y aura du Ronaldo, Messi, etc., mais, franchement, laissez-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, et sur ce, c'était Artsoft, vis sur la fesse, je suis toujours en vacances, mais, vous inquiétez pas, d'air tous la tâne, ça sera fait, la semaine prochaine, donc, voilà, allez, tchuss, les gars ! Sous-titrage ST' 501